Le premier propriétaire foncier au Cameroun, ce n'est pas la Chine, c'est le Vatican. Le deuxième propriétaire foncier, c'est la France. Même le haricot que nous mangeons dans les bénétérias, le haricot est importé. Le haricot rouge. Alors, moi, je le découvre parce que je suis en Chine dans une localité où il y a une jeune fille de 22 ans qui est devenue millionnaire. Elle me dit, grâce à un pays, c'est la seule fois où j'ai dit que je n'étais pas Camerounet. Parce que j'avais tellement honte de ce qu'elle me racontait. Alors, 22 ans, elle sort de ce qu'ils appellent Vocational School. Alors, Vocational School, on leur enseigne le monde entier. Quel pays du monde consomme quoi ? Et une fois sorti de l'école, ils peuvent exporter dans quel pays ? Et cette jeune demoiselle ne faisait que du haricot. Et elle avait, sur 15 hectares, elle faisait du haricot. En tout cas, l'espace qu'elle m'a montré. Parce qu'elle avait plusieurs espaces. Et elle me demande, elle dit, il y a un pays où ils mangent le haricot tous les matins et ils sont tellement bêtes qu'ils n'en cultivent pas assez. Et elle me dit, le Cameroun. Elle dit, where are you from ? J'ai dit, non, I'm from Congo. Parce que la géostratégie, on revient encore une fois. Donc, on ne va pas seulement à l'école. Dans leur école, c'est Vocational School. On fait en sorte que les enfants sortent en sachant où ils vont exporter leur production. On montre les faiblesses du monde et la force de la Chine. Et ils s'appliquent là-dessus. Donc, nous, on a fait beignet haricot. Beignet haricot, ce n'est pas un plat camerounais. C'est un plat français. Les beignets, pour commencer. Donc, c'est un plat pour les 100 domiciles fixes en France. Et c'est ça qu'on fait comme si c'était notre tradition. Est-ce que vous connaissez quelqu'un au Cameroun qui a 15 hectares de haricots ? Non. Tous vont faire le poivre blanc, le moringa, le cacao. Mais les gens ne mangent ni le moringa ni le cacao quand ils ont faim. Quand ils ont faim, ils vont manger le beignet haricot. Mais le beignet venant d'Ukraine ou de Russie. Il ne faut pas oublier la bouillie. Il ne faut pas oublier la bouillie. Mais la bouillie est faite à base de maïs qui vient des Etats-Unis, là aussi. À la fin, dans notre plat du petit déjeuner, qu'est-ce qui vient du Cameroun ? Rien. Donc, nous avons accepté d'être des pays comme Guadeloupe, Martinique, où tout arrive de France. Et ils sont tranquilles et ils sont contents. Nous, c'est ce qu'on fait au Cameroun. On est des colonisés et fiers de l'être. À ce moment-là, tout ce que vous dites, non, on prend ça. Tout ce que vous dites, non, on ne considère pas. Il y a eu une cabale anti-chinoise. Pour quelles raisons ? Est-ce que les Chinois ont des vastes territoires au Cameroun, oui ou non ? Non. Mais si, oui. Non, si, je ne sais pas. Non. Oui ? Non. Laissez qu'ils développent. Oui, c'est ce qu'on attend. Dites-nous maintenant ce que nous ne savons pas. Alors, premièrement, je vous conseille de voir les instruments de manipulation qui sont mis sur pied par les Occidentaux pour faire que les Africains détestent les Chinois. Si vous tapez même dans Google pour voir, c'est écrit « gouvernement français ». Le Parlement français décide de comment il faut, parce que même là, avec la Russie, ils se demandent là-bas comment les Africains aiment la Russie et qu'est-ce qui n'a pas marché ? Il faut maintenant qu'on puisse… Ils avaient oublié la Russie. À force de trop taper sur la Chine, ils ont oublié la Russie et ils découvrent un matin que les Africains aiment la Russie. Première chose, le premier propriétaire foncier au Cameroun, ce n'est pas la Chine, c'est le Vatican. Le deuxième propriétaire foncier, c'est la France. Ceci comme a 36 000 hectares, mais ça ne dit rien à aucun Camerounais. Comme c'est un Français, ça ne nous dit rien. L'Église catholique titre tous les villages camerounais. C'est le Vatican. Même s'il y avait un cardinal camerounais, il répond à un État de l'Union Européenne. Le Vatican, c'est un État qui siège aux Nations Unies, qui est propriétaire de nos villages. Mais ça ne nous dit rien. Quand les Chinois arrivent, je donne l'exemple des premiers 1 000 hectares que le gouvernement Cameroun a mis à disposition des Chinois, qu'est-ce qui va se passer ? C'est le gouvernement Cameroun qui dit aux Chinois, mais ce n'est pas possible que vos bateaux arrivent au Cameroun et ça rentre vide. Nous Cameroun, qu'est-ce qu'on peut vous donner ? Les Chinois devant nos Cameroun, bon, proposez ce que vous avez. On dit le cacao, les Chinois disent, nous, on ne mange pas le cacao. On dit le café, ils disent, nous, on ne prend pas le café. On dit le thé, on a le thé d'Indouti. Non, le thé chinois, c'est un thé à part, le thé vert. Nous, on a le thé colonial anglais. Ce n'est pas ça que les Chinois consomment. C'est toujours le thé. C'est le thé, hein ? Non. Ça fait du bien à l'organisme aussi, c'est le thé. Non, ce n'est pas le même thé pour les Chinois. Est-ce que vous dépendez de stigmatiser tout ce qui est occidental, finalement ? Je vais rejuter. On demande donc aux Chinois, « Ok, dis-nous ce qu'on peut vous vendre. » Les Chinois disent, nous mangeons du riz. Ok. Et pour produire le riz, le camou produit le riz à une tonne à l'hectare. Vous allez prendre combien d'hectares pour faire machin, truc. Les Chinois disent, « Ok, donnez-nous 1000 hectares, on va vous expliquer comment on produit 10 tonnes à l'hectare. » On met donc à disposition. Le lendemain, c'est la chaîne de télévision française M6 qui vient enquête exclusive pour montrer comment ils avaient 1000 hectares, la Chine est en train de coloniser le Cameroun. Alors qu'on a mis 1000 hectares à notre disposition pour qu'eux, ils nous enseignent comment on produit le riz à 10 tonnes à l'hectare. Mais malheureusement, ce riz n'est pas sur le marché camerounais puisque... Il a été fait pour qu'on remplisse les bateaux. Nous n'oublions toujours pas le point de départ. C'est pour que ça repart. C'était pour que ça reparte. C'était pour que ça reparte pour que dans notre balance commerciale, qu'il y ait au moins une chose que le Cameroun est capable de le vendre. Oui, mais nous, et nous continuons d'importer le riz de moyenne qualité. Le riz qui est même nourri depuis 10 ans. Le bon riz camerounais... Venez manger le riz de la Pougaracadémie. Le bon riz camerounais, il nourrit le chinois, le mauvais riz asiatique vient nourrir le Camerounais. Et vous trouvez que la faute au Cameroun ? Oui, moi je pense, moi je suis d'accord avec lui parce que c'est aux négociateurs. Les négociateurs n'ont pas suffisamment mesuré l'ampleur. Parce que lorsqu'on dit, vous nous apportez, le bateau est plein, lorsqu'il vient, il ne peut pas repartir vide. Par conséquent, nous vous donnons quelque chose. Ils disent, ok, nous cultivons le riz et le riz repart. Alors que les négociateurs auraient dû peut-être dire, lorsque vous nous apprenez la méthode, que ça reste, qu'il ne passe pas. C'est la deuxième phase. C'est là, les nouvelles plantations, c'est les nouvelles plantations dont vous parlez, justement, c'est pour cultiver, pour que ça reste. Et là, mais vous vous plaignez encore. Ma personne, moi je suis dépassé par ce que j'ai entendu. Je ne sais pas pour toi, mais moi je suis dépassé. Bon, avant d'aller plus loin, chez le grand frère Pougala, une fois de plus, j'ai vu que vous avez beaucoup apprécié la vidéo d'ia, donc j'ai décidé de sortir la partie 2, où il dit des choses terribles. Quand il dit que, tu penses que la connaissance couture est celle ignorante. Et il y a un autre verset biblique qui dit, mon peuple périf faute de connaissance. On n'a pas dit faute de diplôme, mais faute de connaissance. Et à l'écouter, là, je me rends compte que nous on vit d'ailleurs une obscurité la plus viscérale. Avant d'aller plus loin, voilà le livre du professeur Pougala. Vous avez été nombreux à me demander comment faire pour l'acquérir. Donc là, il a fait venir, du coup, il ne reste que 3 exemplaires. Donc, je crois qu'à l'instant où je fais cette vidéo, il n'en reste qu'un. Je crois que c'est le dernier. Donc, ma personne, n'hésite pas à le commander rapidement sur le site d'intérêt argentlivre.com Bref, le professeur Pougala que je ne présente plus sur cette chaîne, c'est un expert en géostratégie. Et dans cette vidéo, une fois de plus, je vais faire une petite analyse, je crois, en deux points cette fois-ci, pas en trois points. Afin qu'on puisse se grandir ensemble, je suis dépassé, je suis encore sous le choc là. Mais la géostratégie, premier point, parlons de la géostratégie. Je ne sais pas, si tu as remarqué, il dit quelque chose de puissant, c'est que il y a une dame en Chine qui est devenue millionnaire en vendant du haricot rouge au Cameroun. Il faut savoir que le haricot rouge, c'est quelque chose qu'on mange énormément au Cameroun le matin. D'ailleurs, il y a la fameuse formule BBH, beignet, bouillis, haricots. Malgré le fait que nous, on en consomme tellement, nous-mêmes, on n'en produit pas assez. Du coup, elle dans son école, le gouvernement chinois s'est assuré qu'il puisse avoir des informations stratégiques qui leur permettent de savoir ce que les populations étrangères consomment, de savoir quelle est la demande et de savoir quel est le marché afin de produire ces marchandises-là pour pouvoir les déverser dans les pays concernés. Voilà à quoi devrait servir l'école. L'école devrait nous permettre de résoudre des problèmes véritables. Dans notre éducation, chez nous, c'est de la fanfaronnade. Moi, écoutez, ça, ça me dépasse. Ce n'est pas pour toi, mais moi, je suis dépassé. Moi, je suis dépassé. Mais pourtant, c'est une réalité. Ça, c'est la force de la géostratégie. Ah oui. Je vais aller plus loin parce que je ne s'en rende pas compte, mais regarde bien. Si tu remarques bien ces dernières années, il y a de plus en plus de multinationales qui ouvrent de grandes succursales sur le continent. Je parle de Carrefour, je parle de je vais parler de quoi Carrefour, Casino, bref, je pense que tu connais, tu vois un peu le délire. Tu vois, quand ils viennent, c'est parce qu'ils ont déjà fait des études. Ils ont déjà fait des études et les informations qu'ils ont recueillies, ils ont mis ça à la disposition des entrepreneurs qui sont ici afin que ces entrepreneurs puissent savoir que bon, nous, on peut aller se lancer là-bas. Et même quand ils se lancent, ce qu'ils viennent encore faire avec ces grandes surfaces, c'est qu'ils veulent évaluer le circuit de distribution. ils veulent étudier quels sont les produits qu'on consomme le plus. Et quand ils veulent maintenant savoir quels sont les produits qu'on consomme le plus, ce sont des études qui peuvent durer même 10, 15, 20, 30 ans. Donc pendant 30 ans, ils investissent comme ça juste parce qu'ils veulent certaines informations qu'ils pourront utiliser plus tard pour lancer leurs industries. ici pour pouvoir satisfaire la demande qu'il y a sur place. C'est ce qui se passe lorsqu'un peuple a une vision. Je ne sais pas si tu captes un peu. Il y a même des gens qui investissent aujourd'hui en Afrique. Sachant qu'eux-mêmes, ils ne vont même pas bénéficier des fruits de cet investissement. Ils investissent pour que soient leurs petits-enfants qui viennent capitaliser là-dessus. Oui, ils ont une vision. Ils pensent aux générations à venir. Voilà pourquoi il y a un néné qui a dit En Afrique, il y a beaucoup d'hommes riches. Il y a beaucoup d'hommes fortunés, mais il y a très peu d'hommes riches. Pourquoi est-ce qu'il a dit ? Parce que très souvent chez nous, malheureusement, on a beaucoup de gens qui font beaucoup d'argent, mais qui ne transmettent pas de leur vivant à leur descendant. Du coup, quand ils meurent, tout leur business meurt avec eux. Parce qu'ils sont fortunés, mais ils ne sont pas riches. Ils ne sont pas riches parce qu'ils n'ont pas pris le temps de transmettre. C'est le premier point qui a dit mon attention. Et je sais qu'aujourd'hui, tu n'as peut-être pas la capacité de dire d'agir sur le système tout entier, mais toi, déjà, à ton niveau, tu devrais commencer à lire des livres tels que l'intelligence économique du professeur Jean-Paul Faucam, disponible sur argentlivre.com. Tu devrais commencer à lire des livres tels que le livre des professeurs pour la histoire en classe de troisième pour comprendre ton histoire parce que si tu comprends l'histoire, tu comprends l'économie, tu comprends pourquoi est-ce que les choses sont aujourd'hui et désormais, tu sais ce que tu pourrais faire pour indiquer tout ça. Mais tu devrais aussi lire des livres tels que celui-ci qui a été un livre contemporain qui s'intitule « Devenez millionnaire grâce à la transformation agroalimentaire » parce que c'est avec l'industrie qu'on transforme un pays. Ce n'est pas avec l'agriculture artisanale, non. C'est en transformant ce qu'on produit. Et dans ce livre, Simon Debade, qui est un ingénieur en Allemagne et qui est très avancé en tout cas en termes d'agroalimentaire, dans ce livre, je te révèle une nouvelle stratégie justement pour te lancer dans l'agroalimentaire. Disponible sur argentlivre.com « Devenez millionnaire grâce à la transformation agroalimentaire ». Donc, voilà le type de livre que tu dois lire dès aujourd'hui pour commencer à comprendre comment fonctionne le monde et savoir quels sont les outils dont tu auras besoin pour toi aussi te faire ta place. C'est de ça qu'il s'agit. L'information. L'information. Et encore et toujours l'information. Deuxième point clé. Il dit que... J'ai envie de le dire d'après ce qu'il dit. un entrepreneur ne regarde pas la télé. Je répète. Un entrepreneur ne regarde pas la télé parce que la télé c'est un outil de propagande. Moi, je devais... Quand je regarde la télé, je ne regarde pas ça comme tout le monde. Du coup, ça fait que très souvent on se retrouve fâché. Moi, quand je regarde la télé, je me pose toujours la question de savoir celui qui fait ce documentaire, qu'est-ce qu'il gagne à faire ce documentaire? Qui est-ce qui finance ce documentaire? Parce que lorsque moi je vois peut-être M6, TS1, France 24 venez faire un documentaire peut-être sur... Je vais dire un truc de bateau sur les prostituées, sur les entreprises, sur les enfants de la rue. En Afrique, je me demande toujours qui finance ça? Parce que si... Parce que venir faire un reportage comme celui-là, ça coûte très cher de payer le billet d'avion. Il y a le matériel et tout, ça coûte très cher pour faire des reportages comme ceux-là. Et je ne sais pas parce qu'ils vous aiment trop, non. Si le fond, c'est qu'il y a déjà... Il y a déjà quelque chose qui est pensé en amont. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il gagne à le faire et qu'il finance? Je te rassure que lorsque tu commences à te poser ce genre de questions en regardant une émission à la télé, les choses changent. Les choses changent. Tu vois, le professeur Pougalave nous fait une révélation qui nous bouscule parce que beaucoup d'entre nous disent « Oui, la Chine nous a envahis et tout le bazar. » Mais quand on regarde dans les faits, il le dit, le premier, le territoire qui conquit, le premier agent immobilier, s'il faut dire ça comme ça, celui qui a le plus de terre au Cameroun en l'occurrence, c'est le Vatican. Parce que s'il y a une chose qui m'a marqué, c'est que peu importe le village dans lequel tu vas aller au Cameroun, tu vas toujours trouver une petite église quelque part. Moi, je n'ai rien contre les églises, mais les faits sont là. Les églises catholiques appartiennent au Vatican. On aura beau dire ce qu'on veut, le Vatican, c'est un État. Et qui dit État, dit casserole. Oui, 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 oui. Et le jour que j'ai commencé à vraiment remettre en question toutes ces histoires de pasteurs qui viennent ici en Europe, qui viennent faire les péléments et tout, c'est qu'un jour, il y avait un prêtre catholique qui est arrivé à Marignan. Il venait du Cameroun. Il venait expliquer comme quoi au Cameroun, dans le village dans lequel il aime, il y a des problèmes d'eau. Et il venait demander de l'aide aux âmes de bonne volonté qui sont ici. Si jamais celle-ci pouvait faire des quêtes afin qu'on puisse financer la construction d'un puits dans ce village. Et quand il discutait avec ce monsieur, il lui a dit est-ce qu'on peut avoir un échange ? Il m'a dit non, on va discuter quand on sera au Cameroun. Il était venu, il a dit un truc qui m'avait marqué, c'est que la France c'est le père du Cameroun. En fait, il l'avait dit publiquement parce que pour lui, il fallait qu'il plaise à ceux qui devaient lui donner de l'argent. Et j'ai trouvé ça pitoyable pour un pasteur qui est censé véhiculer des valeurs très positives. à ce moment-là, je me suis dit tout ça, c'est de la mascarade pure et simple. Moi, je ne vous demande pas d'arrêter de prier. Je vous dis juste qu'il faut rester lucide parce qu'en général, dès qu'on parle de religion, beaucoup de gens s'anesthésient leur cerveau logique. Ils arrêtent d'être logiques, ils sont dédiens tout émotionnels et ça, c'est dangereux. Donc, mon propos, il essaie de te faire comprendre que vraiment, c'est très attention à ce que tu regardes à la télé et très, très attention parce que la télé, c'est un outil de propagande pure et saine. Cela étant dit, ma personne, je ne vais pas aller plus loin que ça, je t'ai proposé ce livre, ce livre et ce livre, je les ai tous lus, ils sont tous impressionnants, disponibles sur argentlivre.com ou en contactant Mimox, ça fiche juste en dessous de cet écran. Sur ce, c'était Valéa Bilias, le chercheur d'argent et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Binakado ! Sous-titrage Société Radio-Canada